Si ce que tu veux dans la vie, c'est calqué sur une vision de quelqu'un d'autre ou sur parce que tout le monde veut me faire RAI, tu dis moi aussi je veux me faire RAI alors qu'en fait c'est pas vraiment ce que tu veux au fond de toi, et bah tu vas juste abandonner. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien. Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement et de te motiver. C'est nouveau, c'est nouveau ça. Parce que finalement à chaque fois je ressens des messages, oui, quand tu me motives de ouf et tout, je prends mon café en même temps, quand je me lève et tout, nanani, j'écoute ta vidéo. Du coup en même temps, c'est pour te motiver mon gars, te bouger. Donc qu'est-ce que je fais moi dans la vie, qu'est-ce que tu fais exactement ? T'es là sur YouTube, t'es un YouTuber ? Non, je ne suis pas un YouTuber les gars, calmez-vous, calmez-vous les gars, je ne suis pas un YouTuber. Moi j'accompagne les gens, les déterminés à créer leur business en ligne, d'accord ? Je les coach sur 6 mois pour pouvoir leur permettre de créer leur business en ligne à travers leur passion comme moi j'ai fait avec mon business en ligne sur le saxophone qui m'a apporté 2000 euros par mois en moyenne, ok ? Si je les fais sur le saxophone, j'ai fait 2000 euros par mois, imagine ce que tu peux faire sur n'importe quelle thématique. Il y en a qui le font sur la photo, le jardinage, tout ce que tu veux. À partir du moment où on vend un livre par rapport à une passion que tu as, tu peux gagner énormément d'argent. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, on va plutôt partir sur ton offre, comment avoir des prix premium, comment les vendre et comment mettre en place un système qui te permet d'avoir des clients de manière automatique. Donc forcément, tu augmentes ton chiffre d'affaires au moins de 2-3 fois à partir du moment où je t'accompagne. Et si jamais tu vas y plus loin, tu as la masterclass où je te montre exactement comment les coach, expert, consultant ont fait que j'ai accompagné pour pouvoir vraiment atteindre les 5 à 6 chiffres vraiment rapidement. Donc voilà, c'était pour l'instant promo, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, faut-il faire quelque chose qui te passionne pour pouvoir réussir ? Alors, je sais qu'il y a deux écoles, il y a plusieurs écoles. Non, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Moi, je vais te donner mon expérience par rapport à ça. Donc, ça ne va pas être une vidéo qui sera super longue. Mais voilà, comme j'avais vu qu'il y avait deux écoles, j'avais envie de donner mon point de vue par rapport à ça. Et toi, tu me diras un petit peu en commentaire ce que tu en penses. Alors, d'une manière générale, il y a ceux qui disent, il faut que tu fasses quelque chose qui te passionne. Et après, il y en a à côté qui disent, on n'en a rien à faire. Est-ce que ça te passionne ou pas ? Tu charbonnes et c'est tout. Et si tu veux faire de l'argent, tu feras de l'argent. Alors, le problème avec la deuxième option, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Le problème avec la deuxième option, c'est que ça peut être très difficile si mentalement, tu n'es pas prêt à travailler dur sur quelque chose qui ne te passionne pas. Imagine, tu travailles dur sur quelque chose qui ne te passionne pas et que du coup, tu es en concurrence avec quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Mais lui, il est passionné, ça va être chaud pour toi parce que dis-toi que lui, il ne va même pas compter ses heures. Pour lui, c'est comme s'il s'amusait. Donc lui, son temps libre, il le passe là-dedans, tu es normal. Toi, au moment où tu vas prendre une pause parce que tu n'en peux plus, lui, il est là, ça le passionne, il kiffe. Donc du coup, pour lui, c'est comme s'il jouait à la console où il s'amuse, tu vois, normal. Donc moi, mon expérience, le truc qu'il faut faire attention avec l'histoire de la passion, c'est au niveau du marché. Le problème, c'est quand tu fais un truc qui te passionne, mais si jamais tu n'as pas pris en compte ça. Donc moi, c'est ce que j'allais faire avec le saxophone. Je me suis lancé sur le business sur le saxophone parce qu'on m'avait dit à l'époque, lance-toi sur quelque chose qui te passionne. Donc je suis parti sur le saxophone et j'ai pris du temps avant de comprendre ce truc de marché. J'ai pris du temps. Donc j'ai lancé sur le saxophone et moi, je me suis dit, avec mon business sur le saxophone, je veux faire au moins 100 000 euros. Pas 100 euros par an, je voulais faire… Non, je me suis dit, je vis le mignon parce que je suis rentré dans le délire, moi aussi, je veux faire un mignon. Donc j'ai dit, avec mon business sur le saxophone, je veux faire un mignon et tout. Et en fait, je me suis aperçu, à force de rencontrer des gens après dans les séminaires, dans le mastermind, ils commençaient à me dire, ouais, mais attends, mais tu sais, donc je repartage un peu ma vision. Et ils me disaient, ouais, mais tu sais, avec le saxophone, le marché, ça m'a l'air d'être un petit marché. Pour pouvoir faire un mignon, ça va être chaud. J'ai dit, ils essaient de mettre des bullshit dans ma tête, ils essaient de mettre des crosses limitantes. Non, 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 moi, je suis un ouf et tout, je vais faire un mignon avec mon business sur le saxophone. Et après, finalement, plus j'ai commencé à lire, mon intelligence financière allait augmenter, plus c'était évident, tu vois, ce n'est pas une question de croyance limitante. C'est juste que si ton marché, si jamais il y a, on est 500 saxophonistes, 500 débutants qui veulent apprendre le saxophone tous les ans, du coup, tu ne peux pas, enfin, je veux dire, voilà, c'est mathématique. Tu vois, si tu vends, moi, ma formation sur le saxophone, elle est à 497 euros. S'imaginons, je prends 10%, 20% du marché des nouveaux saxophonistes, voilà, dans tous les 500, il y a 20% qui commencent à travailler, par exemple, qui achètent de la formation, je suis capé, en fait. Je ne peux pas faire un million, tu vois. Sinon, il faut que j'ai différents produits, que je commence à faire des séminaires en physique, etc. Mais ça va être compliqué. Donc, voilà, tout ça pour te dire que quand tu te lances dans une passion, il faut que tu aies vraiment en tête, OK, est-ce que cette passion-là aussi correspond à mes objectifs financiers ? Et donc là, c'est pour ça que je te dirais que peut-être que ce serait intéressant de partir sur un marché qui ne te passionne pas, mais tu fais le taf, tu fais ce qu'il y a à faire, mais c'est un gros marché qui va te permettre d'atteindre, du coup, tes objectifs financiers, ce que tu voudrais gagner. Et après, par la suite, je veux dire, si tu veux faire un gros coup, tu fais une entreprise, après tu la revends, ou si jamais tu génères suffisamment de cash, et après tu investis en immobilier qui te permet d'avoir l'argent que tu veux pour pouvoir faire quelque chose qui te passionne derrière, parce que la passion que tu as ne te permet pas, ce n'est pas un gros marché, pourquoi pas, tu vois ? Après, l'idéal, c'est de faire les deux. L'idéal, c'est que ta passion soit sur un gros marché, tu vois. Eh bien là, c'est le jackpot, là, tu es bien. Voilà, donc après, voilà. Moi, pour maintenant, dans les deux cas, il y a avantage et inconvénient. Je vois plus d'inconvénient quand même dans la deuxième partie de faire quelque chose qui ne te passionne pas, parce que du coup, tu te mets en concurrence avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Tu vous faites la même chose, donc forcément, il y a de grandes chances que, tu sais, les gens achètent quand ils te voient passionné. Tu peux regarder n'importe quelle vidéo d'un gars qui est passionné, il te parle de n'importe quoi, il te parle de grenouilles, mais si le gars est passionné par les grenouilles, il va capter ton attention. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné. Mais voilà, après, d'un autre côté, tu peux aussi être déterminé, tellement passionné par ce que tu aimerais faire, une vision sur ce que tu voudrais devenir, que ça te permet d'être suffisamment déterminé, ça te pousse suffisamment pour pouvoir faire quelque chose qui ne te passionne pas sur le coup, parce qu'il faut les faire. Par exemple, tu as des choses qu'il faut faire, tu sais qu'il faut les faire pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire après. Donc, ça peut être un moteur différent qui permet du coup de partir sur des choses qui ne te passionnent pas et d'avoir quand même une certaine réussite, tu vois. Mais je pense quand même que vraiment ceux qui réussissent vraiment, qui atteignent vraiment des chiffres de ouf, genre milliardaires et tout comme ça, ils sont passionnés quand même par ce qu'ils font. Parce que l'idée, c'est que quoi ? Pourquoi on dit passion ? C'est important de faire un truc qui te passionne, parce que malgré les difficultés, vu que c'est quelque chose qui te passionne, du coup, tu vas quand même continuer, tu ne vas jamais lâcher en fait. Alors que l'autre, si jamais tu penses un truc qui ne te passionne pas, le moteur, ça va être plus la récompense à la fin. C'est pour ça que c'est important de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie. Parce que si ce que tu veux dans la vie, c'est calqué sur une vision de quelqu'un d'autre ou sur parce que tout le monde veut une Ferrari, tu dis moi, moi aussi je veux une Ferrari, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que tu veux au fond de toi, tu vas juste t'abandonner. Donc voilà, bref, c'est ce que je te disais. Donc n'hésite pas à me mettre ce que tu penses aussi toi. Est-ce que tu pourrais faire partir sur un truc qui te passionne ou quelque chose juste pour pouvoir gagner de l'argent dans un premier temps ? Ok, c'est ok, les deux, je ne pense pas qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Ok, mais mets-moi ça en commentaire, je suis intéressé de voir un petit peu ce que tu penses. Donc mets-moi à jamais, à jamais pas parce que tu es vénère, parce que tu n'as pas de business. Et voilà, je ne sais pas. Si jamais tu veux créer ton business, d'accord, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous, dans les commentaires plutôt, pour pouvoir, je te montre exactement comment créer ton business online à partir de ta passion justement. Et il y a plusieurs idées business. Donc si jamais tu n'as pas dit, tu te dis, ouais, mais c'est quoi ma passion ? Donc moi, je pourrais me lancer. Je te partage plusieurs idées business, d'accord, rentables, c'est déjà éprouvé, donc tu n'auras plus qu'à choisir et commencer à mettre en place la formation offerte que je te propose. Avec ce que je te propose, tu peux déjà gagner de l'argent. Si maintenant tu es du coach, expert, consultant, plutôt je te recondirais plutôt de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour essayer de la masterclass où je te montre comment mes coachés on fait pour pouvoir faire 5 à 6 chiffres par mois rapidement grâce aux stratégies que je partage dans la masterclass. C'est offert, ok ? Et voilà, pourquoi je partage ça avec toi ? Parce que je sais que certaines personnes vont implémenter eux-mêmes les stratégies et d'autres vont vouloir que je les accompagne pour pouvoir implémenter les stratégies que je les coach pour pouvoir aller encore plus vite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut tout le camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501